Salut la team, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc un pouce bleu, un commentaire obligatoire là c'est une vidéo par rapport à ma diète du moment et pour montrer qu'en fin de compte on peut suivre une bonne diète et pas forcément chère parce que souvent quand je vois des diètes qu'on propose je vois tellement d'ingrédients compliqués ou tellement d'ingrédients chers à acheter qu'au final je l'essuie pas ou je le fais à moitié ou je le fais même pas du tout donc là c'est pour montrer que bien se nourrir c'est accessible à vraiment tout le monde même les personnes qui ont pas beaucoup d'argent j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à télécharger le pdf sur mon blog et voilà quoi, allez, bon visionnage j'ai entre mon frigo le dimanche, ce qu'il me reste, il est quasiment vide j'ai de la betterave à concombre, du fromage râpé des carottes, deux poivrons, deux oranges, un citron vert un peu de tomates cerises et là dans la boîte, des choux fleurs c'est vraiment le cas dans le frigo le dimanche matin les fruits de ma semaine j'ai pris deux pommelances, deux manques bien mûres, trois citrons bio deux kilos d'oranges à jus, des bananes et des mertilles que je vais utiliser pour mes pancakes du coup j'ai rangé les fruits, les fruits doivent commencer à se remplir j'ai mis les oranges et du citron et les mangos au frais comme ça le matin si j'ai envie de me faire une orange pressée c'est vraiment, c'est l'idéal j'ai rassemblé le reste de la semaine dernière ici les myrtilles, les pommelostes que je vais éplucher, je vais en éplucher un que je vais mettre dans un petit perroir et comme ça je pourrais le manger ce sera prêt à manger pour vos sources de protéines, j'ai pris des oeufs bio du blanc de poulet et aussi des filets de poulet vraiment viande blanche et oeufs un pack que je vais commencer à cuisiner dès maintenant tout à l'heure j'ai rangé le blanc de poulet en haut et j'ai réorganisé mon frigo mais la plupart des choses, je vais les cuisiner maintenant pour la semaine au niveau des étages, j'adore les yorks grecs je trouve ça hyper top et c'est hyper consistant si au petit déjeuner, en collation ou le soir c'est top, franchement rien à dire à part j'adore le frigo et j'ai rajouté les yorks ici donc en tout il n'y en a qu'à 12 oeufs en une semaine je tiens en fait des fois j'en mange deux, des fois j'en mange un dans la journée donc c'est parfait, c'est vraiment la collation, ma collation idéale je rajoute des muesli, je rajoute des fruits, je mets du sirop d'érable celui-ci, hop, petit moment placement de produit c'est top ça c'est du sirop agar bref, je rajoute ça mais je me fais plaisir de mettre les tomates cerises parce que les tomates cerises c'est un fruit, un fruit multiple en plus c'est le reste de ma licence de bio bref, j'ai oublié, tomates cerises des légumes, j'ai pris des courgettes, taubinambour, navets, patates douces, des asperges en boîte brocolis, courges et butterfly je pense que j'ai tout dit donc voilà, ça c'est mes légumes de la semaine du coup voilà, vous avez pu voir la vidéo, vous avez pu voir ce que j'ai mis dans mon frigo il faut savoir qu'aujourd'hui on est mercredi 21 février et j'ai la moitié de mon frigo plein donc en finale les courses à moins de 60 euros je pense qu'elles peuvent même tenir 10 jours environ 10 jours au niveau de la diète, je tiens le coup j'ai pas forcément faim je vais plus vous expliquer dans une seconde partie dans une seconde vidéo le contenu exact de ce que j'ai mangé pendant une semaine mais là il faudra patienter ça sera un autre épisode voilà et il faut savoir aussi que si vous aimez les légumes il faut vraiment aimer les légumes moi j'adore les légumes si vous aimez les légumes cette diète vous conviendra vous conviendra par contre si vous détestez manger les légumes c'est mal barré il y a des personnes qui vont dire mais ils sont où tout ce qui est féculents tout ce qui est riz tout ce qui est semoule tout ce qui est il en faut des féculents pour le sport pour tenir toute la journée chaque personne réagit différemment je vais pas dire que j'en mange pas j'en mange, j'en mange mais euh... en fait chaque personne réagit différemment je raffole pas des pâtes ni du riz ni de la pomme de terre la semoule des fois ça m'arrive d'en manger mais pas forcément mais j'ai pas l'air d'être une personne en mauvaise santé parce que je mange pas mes féculents ou parce que euh... oui euh... dans la journée il faut manger ça 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 si tu manges pas ça t'es pas normal ou si tu fais pas comme ça tu peux pas réussir ou si tu fais pas comme ça tu peux pas gagner de muscles ou si tu fais pas comme ça tu peux pas sécher moi je vous partage juste ce que je fais après je vous demande je vous demande pas de le faire je vous partage juste ce que moi je fais et ce qui fonctionne sur moi en tout cas ça fonctionne avec le recul j'ai appris à me connaître je suis pas quelqu'un qui va trop peser les choses il trop calcule les choses je sais à peu près ce dont j'ai besoin euh... ça j'ai je l'ai appris je l'ai acquéris au fil du temps bref euh... je mange un peu de tout mais je vais pas me mettre la pression en me disant ah non mais il faut ça il faut ci il faut ça je fais en fonction des moyens du bord si dans mon frigo j'ai pas de viande et ben j'en mangerai pas de la viande je mangerai des légumes des lentilles et tout j'ai fait vraiment avec ce que j'ai donc voilà l'essentiel c'est de faire avec ce qu'on a si ça vous a plu n'hésitez pas à comme je vous dis à vous abonner à ma chaîne à vous abonner à mon blog à suivre ben tout ce qui se passe sur instagram sur snapchat et tout et euh... du coup ça donne de la force surtout ce que je fais en fait c'est vraiment un plaisir et voilà partager ben ma façon d'être et mon quotidien zéro blabla zéro filtre la vérité voilà c'est tout moi à 100% donc euh... n'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur ce car chaque j'aime compte ça faisait longtemps que j'ai pas dit car chaque j'aime compte chaque frépouille compte mouah